Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 a assassiné ton associé en mai dernier. C'est la version officielle. J'avais deux associés, il y en a un qui a tué l'autre et il m'a mis ça sur le dos. Ah, l'éternelle histoire du coup monté, hein? Oui. C'est un peu gros pour que je puisse l'avaler. En tout cas, on m'a fait porter le chapeau. Et c'est Cid qui me l'a fait porter. Cid? Mon ancien associé. En prison, j'ai découvert que Cid l'avait de l'argent de la mafia dans notre club. Wally a dû s'en apercevoir et Cid l'a tué. Ah, ce n'est pas facile à prouver. Non, mais je suppose que la mafia a obligé Cid à tenir des comptes. Si j'arrive à mettre la main sur un livre de caisse, je prouve mon innocence. Je l'ai dans l'idée que tu n'y arriveras pas facilement. Tu ne vas pas me passer une cigarette? Je tuerai quelqu'un pour une cigarette. Du moins, je lui dirai gentiment avant. Ah, merci. J'attendais que ça. Ils ont dressé un barrage routier. Regarde derrière le siège. Tu trouveras un pantalon et un blouson. Oh, bien sûr, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais ce sera encore mieux que tes fringues de prisonniers. Qu'est-ce qui se passe encore? On surveille la route parce qu'un prisonnier vient de s'évader. Oh, moi, je ne m'arrête jamais. Et surtout pas pour ce genre de salaud. Notre chef nous a dit de fouiller les véhicules, alors on fouille. Dirait à votre chef que les camionneurs ont aussi un horaire. Où est-ce qu'il va, comme ça? Je n'en sais rien, moi. Non, regardez-le. Sors de là. Hé! Hé! Mon carnet de contravention! Sale bestiale! Hé! Rends-moi ça tout de suite! À porte! À porte! Je te conseille de filer dans la nature. Arrête! Dans le don de la loi! Arrête! D'accord, c'est drôle. Mais vas-y, et bonne chance. Merci, Jack. Je suis de vous remerci. J'ai terminé... Voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne idée. Il ne reste plus qu'à mettre la main sur les livres de comptes. Je m'en occupe. Non, ces livres-là sont normaux. Je crois savoir qu'il y en a d'autres. Une comptabilité parallèle. Il s'est fait preuve par la police peut-être. Non, non. Tu n'es pas un enfant de cœur. S'il a parlé de l'entrepôt, c'est parce qu'il n'a pas envie d'y mettre les pieds. Oui, hein. Je crois savoir où il est. Couvrez l'arrière de la maison. Viens, Brank. Suis-moi. Les voilà. Mais c'est ce bon vieux Timothée. Tu sais que c'est vilain de fouiller dans ce qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce qu'on t'a appris en prison? Bon, j'ai eu une petite distraction passagère. Je suis content de te voir. En tout cas, t'as l'air d'avoir réussi en affaire. Et si tu arrêtais de nous foutre en boîte, qu'est-ce que tu cherches? Rien. De simples livres de comptes. Ah bon? Tu travailles pour le service des impôts? Non, je n'ai pas ce plaisir. Eh bien, dis-moi. Je cherchais les livres de comptes que tu ne fais pas voir pour l'excellente raison qu'ils sont un peu particuliers. De l'argent blanchi, par exemple. Oh, Timmy. Dans quelle histoire tu t'es mis? Je me serais contenté de te livrer à la police pour que tu pètes ta dette à la société. Mais c'est impossible maintenant. C'est beaucoup trop dangereux. Même en prison, c'est si mal fréquenté. Non, non. La meilleure solution pour nous, et surtout pour toi, c'est de disparaître définitivement. Tu vois, Max, je ne sais pas tenir ma langue. Je regrette, Timmy. Mais c'est toi qui m'y oblige. Si. Du calme. Est-ce que je peux avoir la cigarette du condamné à mort? Je voudrais bien, mais c'est très mauvais pour la santé. Emmenez-le en dessous, mais attention, faites ça proprement, hein? Entre amis, il ne faut surtout pas se quitter avec du ressentiment, hein? Je te demande malgré tout de relâche, le chien. Tu m'en demandes trop, Timmy. J'ai une sainte horreur des chiens. Je peux passer mes derniers moments avec lui? Bon, comme ces touches sont pas vraies, les copains. D'accord, parce que je t'aime bien. Merci. Alors, t'as une idée? Tu as une idée, Timmy. J'ai compris. Hé, le chien est passé par la fenêtre. Rattrape-le. Trop tard. Alors, il va fallu que tu bouges. Oublie le chien, t'as mieux à faire. Hé, Timmy, si tu nous faisais voir comment tu danses. Hein? Allez, remets-toi un peu, Nourayev. Ha, 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 ha. Hé, qui a étonné la lumière? Tu as fait attention, imbécile, t'as failli me tirer dessus. Mais qu'est-ce que t'attends? Va m'allumer. Tu me paieras ça, Timmy Boy. T'as du feu? Oui. ... ... C'est parti ! Ça suffit, les gars ! Hé, Joey ! Attache-le solidement. Je crois qu'un peu d'air à la campagne lui ferait le plus grand bien. Bon sang, te revoilà ! À mon avis, t'as une dent contre moi ! Attends, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Espèce de sale bête ! Viens ici tout de suite ! Attention ! C'est interdit d'entrer chez des gens sans autorisation. Toutou ! Dépêche-toi, Joey ! Petit, 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 petit ! Viens, mon beau toutou, à son même être ! Il y a quelqu'un ! Ne tirez pas ! Non ! Oh, par Saint-Georges ! Qu'est-ce que vous m'avez fait peur ? Excusez-moi d'être entré sans autorisation, mais je cherche un berger allemand. Un sale chien qui m'a... Qui a encore pris mon... Qu'est-ce que vous faites, les mains en l'air ? Ouf ! Il m'est venu dans la main comme ça, par réflexe. C'est un merveilleux réflexe. Tenez-le pointer sur ces types-là. Il se trouve qu'ils étaient prêts à m'emmener faire une balade. Vous voyez ce que je veux dire ? Une balade ? Mets en l'air ! Vite ! C'était bien pensé, mais t'as complètement raté ton coup. Parce qu'en vérité, nous avions l'intention d'appeler chez vous pour vous signaler qu'un évadé s'était réfugié chez nous. Hein ? C'était un prisonnier évadé ! Tournez votre arme de l'autre côté. J'ai les mains liées, je suis inoffensif, alors que ces gars-là sont des tueurs. Oh, par Saint-Georges ! Vite-tueur ! Si vous tenez à vous amuser un peu, mon cher, je vous signale que cet homme a été convaincu de meurtre. De meurtre ? Oui. Oh, mais... J'allais le dire. Permettez-moi de faire une suggestion. Allez-y, je vous écoute. Pointez votre arme sur les cinq à la fois. Et demandez qu'on vous envoie du renfort. Bon, très bien, résumons la situation. Ces quatre gars affirment que celui-ci s'est évadé de la prison de Beckerville. Et ce gars-là nous dit que les quatre autres sont des tueurs. Et lui, vous a volé votre carnet de contravention. Exactement, lieutenant. J'étais en train de mettre une contravention pour stationnement illicite quand ce chien s'est emparé de mon carnet. Et c'est en lui qu'on a appris que... Pour l'amour, monsieur Flanagan, ranger votre pistolet dans son étui et que je ne revois pas dans vos mains, je n'ai pas le cœur solide. Comme je vous le disais, lieutenant, j'ai découvert ces gars. Mon petit Flanagan, je commence à y voir clair dans ce millimélo. Certes, c'est encore confus, mais je pense que ça s'éclaira. Bien. La première chose à faire, c'est de les écouter. Ulrich Henry, donnez-moi votre version de l'affaire. D'accord. Néanmoins, j'aimerais vous prévenir amicalement. Il faut que ça se tienne debout, vraiment debout, étant donné qu'un évadé de prison est, a priori, suspect. Et qu'il faut que sa version tienne debout. Je vous ai compris. J'ai entendu ça quelque part. J'ai déjà tout dit au cours du procès, mais je ne voudrais pas vous décevoir. Ce gars-là... Ce gars-là a tué notre associé et il m'a fait endosser le meurtre. Bon, mais j'ai l'impression que ça n'a guère convaincu le tribunal de Bakerville. Alors, pourquoi voulez-vous que ça me convainque ? Parce que je connais le mobile, maintenant. Je peux connaître ce mobile ? Sid blanchit l'argent de la mafia dans notre club. Wally, mon associé, a découvert ce qui se passait et Sid l'a... Voilà la vérité. Bien. Et d'où la tenez-vous ? Bon, à sa place, je ne m'en vendrai pas. D'un coup, détenu. Peut-être. Mais ça ne vous coûte rien de vérifier. Il y a probablement des pièces comptables dans le bureau. Bien planquées, ça va de soi. Je vous fais la promesse que si vous ne les trouvez pas, je ne discuterai plus. À quoi vous servent ces cassettes ? J'enregistre le spectacle toutes les semaines. Petite précaution pour le respect de la qualité. Vous permettez que nous les écoutions ? Tout est permis, lieutenant. Johnny Felton, je n'ai jamais entendu ce nom-là. C'est bon, à part que j'ai horreur de cette musique-là. Eh, toi, ô tes sales pattes de là ! Appelez-moi ce chien avant qu'il ne fasse des bêtises. Attendez un instant, lieutenant. Il doit avoir une idée derrière la tête. Ah, j'ai compris. Lui aussi, il déteste Johnny Felton. Tout le monde le déteste. C'est pour ça qu'il ne passe plus ici. Puis-je vous demander quelque chose ? Allez-y. Pourquoi cette cassette est-elle numérotée alors que les autres portent le nom de l'artiste ? Ça nous facilite le classement, quelquefois. Je dirais que ça le complique. Bon, tu vas peut-être prétendre que toi, tu t'y connais mieux que moi. Je ne connais rien, mais je voudrais l'examiner. Bon, allez-y. Non. Pardon. Tim Sanders, 11 910 dollars. Diane Vasquez, 212 530 dollars. Kelly Smith, 69 995. Il doit s'agir d'un groupe de rock'n'roll, probablement. Pas de puny, lieutenant. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne peut être autre chose. Brooks, emmenez cet homme. Ça arrive à des gens très bien. Vous avez des cigarettes sur vous ? Tenez. Fantastique. T'as raison. J'arrête de fumer. Bon. Comme on dit, tout est bien qui finit bien, hein ? Oui. Salut. Je vous souhaite bonne chance. Merci, lieutenant. Alors, amenez-le à la prison. Il sera officiellement libéré. Il récupérera ses affaires personnelles. Entendu, lieutenant. Salut, Fladegan. Attendez un peu. C'est mon ami Max. T'as fait ça pour rien. Il sait pas écrire. Restez avec nous pour la comédie symphorien, surprise de La télé qu'on aime encore. Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Je peux pas rester dans le sourire, il faut partir.